— Bonsoir à tous. Bonsoir, Jean-Luc Mélenchon. — Bonsoir. — Merci d'être notre invité dans « Toutes franchies » ce soir. Il y a 25 minutes, plus de 25 minutes, 30 minutes maintenant, c'était l'heure limite de dépôt des motions de censure contre le 49-3. Il y en a deux. L'une co-signée par la France Assoumise, le Parti Socialiste et le Parti Communiste, et une autre de la droite. Celle-là, vous la voterez, Jean-Luc Mélenchon, bien que sur le fond, on rappelle que la droite est pour une mesure d'âge. — Oui, oui, mais c'est pas le sujet, vraiment. Le texte, bon, il a son importance, mais je suis pour qu'on vote les motions de censure pour marquer la force du désaccord et de la réprobation qu'on a contre ce gouvernement. Et bon, après, vous savez très bien qu'ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ça va pas nous faire changer d'avis. Les Républicains ont évidemment un point de vue de droite. Ils sont essentiellement concentrés sur l'idée qu'il faut que les gens travaillent plus longtemps en étant au travail plus âgé. Mais c'est pas du tout notre point de vue, puisque nous sommes pour la retraite à 60 ans. Mais ce qui compte, c'est dans un moment aussi solennel de manifester qu'il peut y avoir une riposte, une indignation parlementaire collective contre la violence du procédé. — Certains se demandent à quoi ça sert la motion de censure, puisque si on regarde bien, depuis 1958, il y en a eu une centaine qui ont été déposées. Salle une a été adoptée. Donc à quoi ça sert, en effet ? À quoi ça mène ? — Ben, écoutez, à ce compte-là, on peut se demander à quoi ça sert de faire une assemblée, puisqu'il y a une majorité. À quoi bon faire des débats, puisque la minorité perd tout le temps. À quoi bon la démocratie, quand, si on écoute La République en marche, il n'y a jamais qu'une solution possible. Non, la démocratie, c'est un ensemble de mesures qui permettent que des débats aient lieu, que les points de vue soient représentés, et qu'on entende pour quelle raison les uns l'emportent et les autres ne l'emportent pas. Voilà. Là, nous sommes dans un moment que je trouve pitoyable de la vie commune. Et je m'inquiète beaucoup de voir avec quelle rapidité les bobards des éléments de langage de la majorité sont colportés dans tout le pays. De quel bobard ? De quel bobard ? Prenons un exemple. À un moment donné, on a expliqué qu'on avait déposé 700 000 sous-amendements. C'était une pure invention. Je l'ai retrouvée dans 3 ou 4 journals. Là, on dit, mais c'est vous qui avez fait de l'obstruction et qui avez tout bloqué. Quand on regarde les chiffres, on a discuté moins longtemps sur cette loi que sur celle de 2003 également, sur les retraites, avant que le 49-3 intervienne. Ensuite, on a dit, mais les insoumis ont trusté la parole. Non. Ceux qui ont parlé le plus longtemps, ce sont les députés, les républicains. Ce qui est quand même assez normal. Ils sont 100 et nous sommes 17. Donc, il y a eu tout un habillage qui a été fait depuis le début par la majorité pour mettre le texte en temps contraint et empêcher qu'on arrive sur les sujets qui allaient leur faire mal. D'ailleurs, vous avez remarqué à quel moment ça intervient, la censure ? On va en parler. Justement, sur le timing, on va en parler. Mais sur le fait qu'en effet, on a analysé, écrit depuis des semaines, que vous le vouliez, le 49-3, pour faire tomber la majorité dans un piège, pouvoir dire qu'elle était autoritariste. Jamais vous n'avez tendu de piège à cette majorité ? Vous n'allez pas tomber dans votre piège ? La majorité est autoritaire, elle est vulgaire, grossière, ils nous insultent, ils nous marquent comme dans un match de foot en venant s'asseoir. Bon, tout ça, il fallait que les gens le voient pour le croire. Parce que jusqu'à présent, on nous avait fait à nous une réputation de violence, d'irritabilité, etc. Et on a bien vu de quel côté tout ça a été. Mais nous, on n'avait pas intérêt au 49-3. Ce n'est pas parce que 4 ou 5 journalistes répètent sur tous les plateaux que nous voulions qu'on arrive au 49-3, que c'est vrai. C'est moi qui fixe la stratégie avec mes amis. Et notre stratégie, c'est que plus le débat a lieu, plus les gens comprennent de quoi il retourne. – Donc ça vous pose problème sur le fond ? – Eh bien, nous, le problème, il est pour nous, il est maintenant. Parce que comme le débat est interrompu, il est clair qu'il y a moins de gens qui vont comprendre réellement ce qui se passe. Et je voudrais, s'il vous plaît, en profiter aussi pour vous dire quelque chose qui, également hier, est passé sous les radars des commentateurs. Le texte, vous savez comment ça se passe en 49-3 ? Le gouvernement arrive, en général, parce qu'il a un problème avec sa majorité à lui, qui ne veut pas lui obéir ou qui a des amendements. Il dit, écoutez, ou vous le prenez tel quel, ou vous votez la motion de censure. La motion, la 49-3, est faite pour maîtriser une majorité. Donc, il y a un texte qui est posé, d'accord ? C'est ce texte. Vous approuvez ça, ou sinon, c'est la censure. Bon, le texte que va déposer M. Édouard Philippe n'est pas celui que nous avons examiné. – Il dit qu'il est amélioré. – Ni en commission spéciale, pardon, laissez-moi terminer. Que les gens entendent bien, avant qu'on entende, les arguments de M. Philippe. Ce n'est pas le même texte que celui qui a été discuté pendant 10 jours à la commission spéciale, et pendant 12 jours dans l'hémicycle de l'Assemblée. C'est un autre texte avec 300 amendements dedans. 7 ordonnances qui sont mises en texte de loi, qui étaient auparavant annoncées comme des ordonnances à venir. C'est donc un autre texte. M. Philippe peut toujours dire qu'il a amélioré le texte. Il disait déjà que son texte était génial avant. Donc, c'est un texte génial, amélioré, ça doit être extraordinaire. Mais, en démocratie, ce n'est pas le chef du gouvernement et de l'exécutif qui décident du contenu de la loi à la virgule près, à l'ordonnance près. Dans quelle démocratie au monde ? Donnez-moi un exemple. Dans quel autre pays, à part peut-être en Chine, ou peut-être en Corée du Nord, dans quel pays est-ce qu'une loi est considérée comme adoptée à partir du moment où le chef du gouvernement l'a décidé ? Eh bien, ça n'existe pas. Alors, quand même, je reprends effectivement les arguments du Premier ministre. On l'a vu il y a quelques instants. Il a même envoyé une lettre à Laurent Berger directement. Il dit que le texte est donc amélioré. Et on voit les nouveaux droits apparaître selon, notamment le Parisien, ce qu'on peut lire. Nouveaux droits pour les personnes exposées à la pénibilité, situation des femmes améliorée, garantie aux professions libérales. Vous parlez souvent des avocats, vous Jean-Luc Mélenchon, concernant leurs réserves, le maintien de leur caisse, clarification des règles d'amélioration des droits. D'accord, d'accord, on a compris, c'est merveilleux. Et c'est présenté comme aussi une manière de dire, on prend en compte des amendements de la majorité et de l'opposition. Madame Kerouard, ça me désole de vous entendre parler comme ça. Parce que le Premier ministre dit... Vous soumets les arguments du Premier ministre. Alors là, vous m'en passez une... Si vous voulez, on va examiner. Il y a 15 articles qui sont concernés. On va donc avoir le débat sur ce plateau sur 15 articles. Monsieur Edouard Philippe est un menteur. Il a déjà dit que sa réforme serait excellente pour les femmes. Nous avons fait 10 fois la démonstration que c'était le contraire. Il a dit que sa réforme était géniale pour les fonctionnaires. On a montré qu'ils les appauvrisseraient. Et ainsi de suite, qu'ils les appauvriraient. Et donc, ce sont des affirmations. Et il compte sur le fait qu'elles vont être répétées partout pour que ça passe pour de la vérité. Ce n'est pas le cas. Et les modifications qu'il apporte... Si vous me laissez un petit délai, je veux dire... Il est arrivé avec un nouveau texte samedi. Nous sommes dimanche ce soir, 18h. Entre-temps, on a fait une motion de censure. Bon, et puis je ne suis pas très malin. Donc, il me faut un peu plus de 12 heures pour éplucher 15 nouveaux articles, 7 ordonnances, et sans études d'impact, comme c'est en train de le faire. Voyez-vous, c'est ça qui est détestable dans leur façon de faire. C'est que c'est une manière d'asséner des choses. Et puis, ensuite, débrouillez-vous. Personne ne comprendra ce qui se passe vraiment. La dernière fois, si vous vous en souvenez bien, c'est moi qui ai fait apparaître que la progression du point de retraite se ferait en fonction d'un indice qui n'existait pas. Si je ne l'avais pas fait dans l'hémicycle, dans la commission spéciale, personne ne s'en serait rendu compte. Et mes collègues, Caténas ou Autain, en ont soulevé plusieurs autres dans cette commission. Donc, c'est leur technique. Abasourdir les gens, enfumer, et puis après, débrouillez-vous pour montrer que c'est faux. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Et c'est à ça que sert le débat parlementaire. S'il n'y avait pas eu ce débat parlementaire, vous n'auriez jamais su tout ça. À la question, en gros, à qui la responsabilité de ce 49-3 ? Nous avons posé la question à la porte-parole du gouvernement sur ce plateau hier soir. Je vous propose de regarder sa réponse. Depuis deux semaines, il est en train d'argumenter pour savoir si on remplace parfois par en même temps. La France insoumise dépose des amendements à déposer des amendements de suppression pour empêcher que les Français aient un minimum de pension, pour empêcher que les femmes qui ont un enfant dès le premier enfant puissent bénéficier d'une majoration de pension. Donc c'est ça qu'on est en train de nous expliquer. Moi, je considère que la brutalité, elle vient de la France insoumise, quand la France insoumise empêche l'Assemblée nationale de fonctionner normalement. Alors, je vous laisse... Bon, il est normal que la majorité s'en prenne à nous. Ça, ça ne me choque pas. Bon, c'est l'avis. Moi aussi, je viens de dire à l'instant que M. Édouard Philippe était un menteur. Dans la polémique, des fois, le ton monte. Je ne lui en veux pas de ça. Mais je lui en veux de dire des choses qui ne sont pas. Et c'est ce qu'elle vient de faire. Pas seulement en disant la France insoumise n'aime pas les femmes, n'aime pas les vieux, n'aime pas... Bon, tout ça, ce n'est pas sérieux. Mais elle parle de l'obstruction. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un débat sur le fond, sur toute une série de sujets. Et si nous avons perdu du temps à l'Assemblée, c'est de la faute du président de l'Assemblée nationale, M. Ferrand, qui, le premier jour, a créé un incident qui a duré deux jours. Et c'est ces deux jours qui nous ont mis considérablement en retard. Nous, on n'a pas peur d'évoquer point par point. Et heureusement que j'ai fait ce qu'il a fallu faire avec mes camarades, les 17. C'est que si on n'avait pas mis tous nos amendements au début, eh bien, il y a toutes sortes de sujets qui n'auraient jamais été abordés. Ceux qui sont à l'article 65, par exemple, tout ce qui concerne la capitalisation, etc., etc. Donc, nous avons agi de manière responsable, de manière démocratique, parlementaire. Et la majorité a fait une espèce de tir de barrage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que leur propre majorité peut, à certains moments, vaciller, ne plus être d'accord. Parce qu'ils se collent des professions en tir à dos. L'armée, cette fois-ci, contre eux, les fonctionnaires. Pour certains, l'analyse, c'est de dire qu'il fallait arrêter tout cela avant de passer aux discussions sur la verleur du point. C'est ce que vous pensez aussi. Comment ça ? Non, non, moi, j'étais pour qu'on discute la loi le temps qu'il fallait. Non, que la majorité voulait stopper le texte avant d'en arriver sur des discussions sur la verleur du point. Je pense que la majorité savait qu'elle arrivait dans un moment qui allait désastreux pour elle. C'est celle où se discutait la valeur du point, sa valeur d'achat, sa valeur de vente et la trajectoire en cours de route. Où là, nous avons présenté des arguments qui montrent qu'en réalité, tout le monde va y perdre et que la plupart des indices sont fondés sur des bases qui sont absolument inconnues. On ne sait pas comment ça va fonctionner. Alors, ce ne sera pas ça, la suite. Donc, il y a eu le 49-3. La suite, ce sera quoi ? Vous comptez sur la droite au Sénat pour stopper le texte ? Alors, on compte surtout sur nous-mêmes. Mais disons les choses comme elles sont. Il y a deux lois. Les gens ne le savent pas. Il y a deux lois pour cette réforme des retraites. Une loi ordinaire et une loi organique. Le 49-3 ne peut être utilisé que sur la loi ordinaire. Donc, la loi organique va rester à l'Assemblée et compter sur nous pour qu'elle soit bien étudiée à fond. Elle revient mercredi. Le texte va arriver au Sénat. Le Sénat, je ne compte sur rien. Je sais seulement comment le Sénat est constitué. Et au Sénat, c'est l'opposition de droite qui est majoritaire. Donc, il me semble peu probable que ça passe comme une lettre à la poste. Et puis, il y a un groupe communiste qui est extrêmement actif au Sénat. Et je pense qu'ils vont savoir aussi quoi faire. Et recours devant le Conseil constitutionnel. C'est envisager. Après, la loi revient à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, il y a nous. Par conséquent, là aussi, la bataille aura lieu. Vous préparez le même travail d'obstruction en ce moment que lors de la première partie. Nous, on a fait le passage d'obstruction. Nous, on a décidé une fois. Non, mais attendez, je vous donne acte de ça. On a compris qu'on allait nous casser les pieds à chaque interview sur le thème. Vous faites de l'obstruction. Est-ce que c'est... Alors, on a dit, oui, oui, ce que vous voulez. Pourquoi ? Pour qu'on parle d'autre chose. Et on a très bien réussi de notre coup. Parce qu'en effet, bon, bah, c'est passé dans le fond de l'air. Mais quand la loi va revenir, il faut que vous sachiez qu'elle aura été transformée par le Sénat. Et le gouvernement lui-même a dit qu'il introduirait dans la nouvelle version, il y aura donc encore une version, il introduira le résultat de la conférence de financement. Donc, le test que nous allons revoir dans un mois et demi, deux mois, n'aura plus rien à voir avec celui qu'on avait au départ. Donc, en effet, nous imposerons, si nous le pouvons, un examen extrêmement minutieux, morceau par morceau. Vous avez déjà déposé des amendements sur le retour de cette loi, mercredi, organique ? On va, je pense, ça va se régler là. D'abord, la réunion de groupe, vous savez, on a un... Pour que ça tienne bon à 17, il faut avoir des pratiques très collectives. Et c'est notre cas. Et recours auprès du Conseil constitutionnel, vous l'envisagez, vous ou pas ? Évidemment, on fera tout ce qu'il faut. Mais attendez, avant tout ça, quand même, qu'on dise ce qui va se passer. C'est qu'il va y avoir le vote sur la motion de censure. Et ce jour-là, dans tout le pays, les organisations syndicales ont appelé à des rassemblements et des manifestations. Il ne faut pas croire que le gouvernement est débarrassé du peuple. Justement, vous parlez d'un mouvement populaire, vous en avez parlé d'hier, vous y appelez. Vous espérez que tout cela va relancer la machine de la contestation dans la rue qui était peut-être un peu éteinte ces dernières semaines. Est-ce que vous êtes déjà en lien avec Philippe Martinez et les organisations syndicales, par exemple ? On espère que les organisations syndicales, bon, déjà, elles ont lancé un appel, j'ai vu, le jour du vote à l'Assemblée nationale. Donc, le jour du vote à l'Assemblée nationale, il y aura des manifestations partout dans le pays. Et puis après, l'intersyndicale prendra ses dispositions. Vous savez que nous, on s'interdit de critiquer ou de donner un point de vue sur les syndicats. modération à laquelle ne s'astreint pas la CFDT qui nous attaque régulièrement, je trouve, d'une manière qui n'est pas très loyale. Ils disent, vous avez fait de l'obstruction. Bon, ben, ça, c'est l'argument du gouvernement. Je pense que des syndicalistes doivent comprendre que c'est dur à moins de 100, les trois groupes, de faire face à 400 personnes dans une Assemblée. Donc, il y aura ces mouvements. Mouvements de masse, je l'espère. Après, comprenez bien une chose. Ceux qui ont repris le travail, cheminots et traminaux, ou électriciens, etc. Ce ne sont pas des gens qui ont été vaincus ou qui ont changé d'avis. Ce sont des gens qui ont des comptes à régler. Parce qu'ils ont perdu, souvent, un mois de salaire et qu'ils ont toujours, en travers de la gorge, comment ils ont été traités et le sort qu'il aurait réservé par le nouveau régime des retraites. Par conséquent, le pays est disponible pour l'action. J'ai parlé des syndicats, mais il y a aussi autre chose qui existe, qui est un Conseil national de soutien à la lutte contre la réforme des retraites, qui, lui aussi, a ses réunions et lancera ses mots d'ordre que, bien sûr, nous, on aura à cœur de suivre puisqu'on est membre de ce Conseil national. Nous autres, les insoumis. Parmi les réactions, il y en a eu une, suite au mouvement spontané hier soir, de Ségolène Royal, par exemple, qui demande au gouvernement de retirer le 49.3. Au vu des mobilisations spontanées, cela risque de mal finir, dit Ségolène Royal. Est-ce que ça risque de mal finir, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas ce que veut dire mal finir. Les gens sont extrêmement révoltés par le procédé qui a été utilisé. Et puis, si vous voulez, quand les heures passent, l'ancienne manière qui consistait à bourrer le crâne des gens en leur faisant croire des éléments de langage du gouvernement, maintenant, les gens se renseignent. Par exemple, sur mes amendements, vous avez entendu la ministre de la propagande du Premier ministre dire, oui, ils n'ont présenté que des amendements qui ne veulent rien dire, peut-être bien, mais 140 de mes amendements ont été annulés avant même qu'on puisse les examiner par l'Assemblée nationale et le secrétariat des débats. Donc, si vous voulez, quand on multiplie les provocations de cette nature, on finit par rencontrer une opposition qui est de plus en plus dure. Et là, il s'agit de gens dans la rue. Mais écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'on leur dit aux gens dans la rue ? On va leur dire quoi ? Attendez, ça va se régler au Parlement. Ben non, ils voient bien que ça ne se règle pas, puisqu'on nous interdit de parler au Parlement. Alors, on ne peut pas parler au Parlement, on ne peut pas parler dans la rue. Qu'est-ce que vous croyez que c'est le peuple français ? Un ramassis de moutons ? Non. Vous parlez même dans le journal du dimanche aujourd'hui de pulsions totalitaires. Jean-Luc Mélenchon, c'est le président qui a des pulsions totalitaires, selon vous ? Eh bien, oui, à certains moments, déjà, c'est un gouvernement autoritaire, maintenant l'affaire est claire. Les premières fois que j'en parlais ou que mes camarades en parlaient, on disait, oh là là, vous exagérez. Maintenant, à peu près tout le monde est d'accord dans les oppositions, que ce soit à droite comme à gauche, pour dire, ça va trop loin, c'est trop brutal, c'est trop de... Puis oui, il y a ce côté physique, quoi, de la pression. Alors, dans la rue, c'est les éborgnements à répétition. Dans les tribunaux, c'est la prison ferme pour les gilets jaunes. Dans l'hémicycle, c'est cette manière de nous... de se mettre à côté de nous pour nous mettre pression. Donc, on comprend qu'on a affaire à une manière d'agir qui est autoritaire. Mais il y a des moments où, en effet, il y a une pulsion totalitaire, c'est-à-dire, c'est l'idée que c'est comme ça et pas autrement, et que tous ceux qui ne sont pas d'accord sont des fous ou des délinquants. Et ça, c'est typique des régimes totalitaires. Ces mots, ils sont forts. Marc Fénaud, le ministre en charge des Relations avec le Parlement, a réagi à vos propos. Je vous propose de les regarder. Je me demande s'il ne se parle pas à lui-même. Vous voyez ? Je ne me sens pas, moi, dans un gouvernement, dans une majorité, dans un pays, qui a des pulsions totalitaires. Ce n'est pas moi qui ai appelé à l'insurrection au moment de la crise des gilets jaunes ou à marcher sur tel ou tel bâtiment. Ce n'est pas moi qui appelle à la grande révolution ou au grand soir. Ce n'est pas moi qui a quand même fichtrement du mal à dénoncer les violences qui sont faites à l'endroit de parlementaires ou de leur permanence. Et donc, je pense que nous sommes garant, nous, le gouvernement, mais pas nous seuls, une partie de l'opposition des institutions telles qu'elles sont. Et j'entends plutôt chez M. Mélenchon ou beaucoup de ses amis la volonté de mettre à bas les institutions. Et donc, les pulsions totalitaires, je pense qu'il faut se regarder dans le miroir et regarder qui porte les plus grandes pulsions totalitaires. En tout cas, ce n'est certainement pas chez nous. Voilà pour la réponse de Marc Fénaud qui vous est faite. C'est lourd, hein. Il a du mal à embrayer. Il a un peu diesel, là. Bon, je ne vais pas passer mon... Bon, ils passent leur temps chaque fois qu'il y a une violence contre leur permanence à nous en accuser. Quand ce sont nos permanences qui sont saccagées ou agressées, ils n'ont jamais un mot pour nous. Je mets tout ça de côté parce que c'est de la guéguerre de propagande. Mais je voudrais redire, puisque vous m'en donnez l'occasion et que ce menteur m'y aide aussi. Sur la violence, je veux dire encore une fois, pour là, je ne sais combien dième fois, et d'ailleurs, la dernière fois que je suis venu sur ce plateau, je l'avais fait. J'invite mes amis à ne jamais recourir à la violence parce que la violence, c'est ce qu'attend le pouvoir. Le régime a besoin que la violence des manifestants justifie la violence policière, la violence judiciaire et les autres méthodes de brutalité qui sont utilisées. Donc, mes amis, quand vous allez vous rassembler le jour du vote de la motion de censure, soyez très prudents et ayez soin de bien maîtriser tout ce qui sera fait pour qu'il n'y ait pas de violence. Évidemment, si vous voyez des groupes de policiers, écartez-vous parce qu'ils sont très violents, et évitez que ce soit la surenchère, la motée en puissance. La violence ne nous sert pas, elle ne sert que le régime. D'ailleurs, vous le voyez, il passe son temps à inventer une violence qui n'existe pas. La permanence d'Edouard Philippe a été caillassée hier soir. Vous condamnez ? Écoutez, madame, j'en ai assez d'être interrogé sur tous les plateaux. Est-ce que je condamne ceci ? Est-ce que je condamne cela ? La permanence de mon camarade Éric Coquerel a été entièrement repeinte. Est-ce qu'on va en parler et on va condamner ça ? Est-ce qu'un quelconque de La République En Marche va condamner ça ? La permanence de ma camarade Caroline Fiat, sédu déversée par la FNSEA, du fumier devant sa porte. A-t-on entendu quelqu'un critiquer ça ? Le représentant des Insoumis dans la ville d'Étampes. Son domicile a été incendié deux fois. Quand a-t-on entendu La République En Marche et les plateaux de journalistes s'indignent ? Alors, je redis ce qu'est ma position. Je ne suis pas d'accord avec l'utilisation de la violence. Mais je dis aussi que La République En Marche est une organisation extrêmement malveillante, de mauvaise foi et qui ne respecte pratiquement aucune des traditions de respect qu'une majorité a pour son opposition. Voilà. Alors, le pays va vivre avec ça. Je le déplore. Je poursuis un peu sur la réforme des retraites, le 49-3 et l'agenda. On a commencé à effleurer la question au début d'interview. Le timing, le choix avec le Conseil des ministres consacré au coronavirus est-ce que vous estimez comme d'autres que le gouvernement, là, je cite Olivier Faure, par exemple, a utilisé une crise sanitaire en cours pour rogner la démocratie ? Ah ben, on peut le penser parce que quand même, bon, évidemment, maintenant, on ne s'étonne plus de rien mais quand même, un Conseil des ministres convoqué comme ça à la Hussarde, si c'est pour une crise grave, d'accord, c'est une très bonne idée. mais si au passage, on a entré coronavirus plat et dessert le 49-3, je trouve ça grossier, vulgaire et pas conforme à l'état d'esprit qu'il faut créer. Si le coronavirus est un danger aussi important que le gouvernement le dit et les autorités sanitaires mondiales, alors il faut tout faire pour permettre aux gens de faire bloc, c'est-à-dire de suivre les consignes, de penser qu'on peut le faire de manière loyale. Mais si on donne l'impression que la crise sanitaire est un moyen d'instrumentaliser d'autres tripotages politiques, alors on ruine la confiance dans les autorités. Est-ce que vous allez jusqu'à penser comme l'a tweeté Fabien Roussel, lui leader du Parti communiste, qu'interdire le rassemblement de plus de 5000 personnes comme ça a été annoncé dans le cadre du coronavirus et en même temps décider d'utiliser le 49-3, c'est une grosse ficelle et en gros c'est pour interdire de manifester contre le 49-3. Je crois que c'est ce que je viens de dire. Ah non, je ne sais pas si c'est en gros pour empêcher de manifester pour le 49-3 parce que ça, on ne nous a dit pas de rassemblement de plus de 5000 personnes mais très bien, donc nous en mettrons 5000, un espace, 5000 autres et ainsi de suite dans une rue, dans une autre. Il ne faut pas être plus de 5000, donc occuper toutes les rues que vous pouvez occuper à 5000. Mais oui, il y a de la manipulation et puis ça peut nous détourner de la réflexion qu'on doit avoir sur ce qui est en train de nous arriver avec cette crise du coronavirus parce que pardon de vous dire que le plus grave c'est quand même tout ce que ça met à nu. Je ne parle pas de la crise sanitaire, je redis à tout le monde suivez les consignes sanitaires et ne faites pas les je sais tout qui c'est mieux que les autres. Nous suivons les consignes sanitaires et réfléchissons à tout ce que ça met à l'ordre du jour. Par exemple, comment se fait-il que nous soyons en pénurie de médicaments ? Nous allons en parler en effet. En effet, passons au coronavirus précisément. L'unité nationale elle tient toujours sur ce sujet. On l'a vu à la sortie de Matignon cette semaine. Ça tient toujours l'unité nationale autour du coronavirus. Moi je crois qu'il faut suivre les consignes des autorités sanitaires. Quand tout le pays, si le gouvernement a invité tous les chefs de partis et les présidents de groupes à venir, c'est qu'il estime que la situation est grave. Il est le mieux placé pour connaître l'état de la situation. Au demeurant, l'Organisation mondiale de la santé a alerté sur le risque de la pandémie. Donc il faut prendre ça au sérieux. Et il faut le faire alors bon, sans en rajouter mais sans non plus sous-estimer. Donc moi, ma ligne c'est que quand le pays est confronté à un défi commun ou un péril commun, on fait bloc. Je ne dirais pas on se serre les coudes puisqu'il paraît qu'il ne faut pas se toucher de trop près. Vous ne serrez plus la main vous, on pose la question à tout le monde. Oui, mais on fait bloc. Il faut faire bloc et suivre les consignes des autorités sanitaires. Et puis il faut réfléchir parce que d'une crise à l'autre quand même, je trouve qu'on n'apprend pas beaucoup sur cette question si vous permettez qu'on l'aborde des médicaments. La dépendance à la Chine vous voulez dire 80% ? La dernière fois qu'on a eu une épidémie qui arrivait d'Asie. Je m'empresse de dire que je dis venant d'Asie parce que là, c'est là qu'il y a le plus grand nombre d'êtres humains. Donc il est normal que ce soit à cet endroit-là que les épidémies démarrent. On avait déjà fait le constat que 80 à 90% des molécules dont on avait besoin sont produites là-bas. Je rappelle qu'il y a 30 ans elles étaient produites en Europe. Je ne suis pas hostile, bien au contraire, parce qu'en Asie on dispose des équipements pour fabriquer les médicaments mais je suis très hostile au fait qu'on ne puisse plus le faire en Europe. On nous dit qu'il y a 4 mois d'approvisionnement en médicaments mais la dernière fois on a bien vu tout ce qui manquait. J'espère que les gens comprennent bien. Je ne suis pas en train de parler des médicaments pour faire face au coronavirus mais à tous les médicaments d'une manière générale. Vous proposez quoi vous Jean-Luc Mélenchon ? Vous avez mis sur la table une annonce en sortant de matin une agence française. Oui, nous avions dans le programme l'avenir en commun qui reste notre référence. nous étions pour une agence publique du médicament. Et il y a plein de raisons à ça. La première est d'abord d'être capable d'être indépendant. J'y insiste. Moi je suis un indépendantiste français dans le cadre dans lequel ça peut se faire. Il faut que nous soyons capables de produire nous-mêmes nos médicaments. Quand nous n'en sommes plus capables nous sommes en voie de tiers-mondisation. Parce que là ce qu'on appelait hier le tiers-monde c'était une zone du monde où on ne peut produire pratiquement aucune des choses dont on a besoin parce que l'industrie n'était pas là parce que la chimie n'y était pas, etc. Donc l'Europe s'est mise toute seule dans une situation où elle n'est pas plus avancée que l'était le tiers-monde puisqu'elle ne peut plus produire ses propres médicaments et des molécules extrêmement élémentaires. Pas des choses super sophistiquées. Nous avons en France la capacité d'être autonome en matière de vaccins grâce aux infirmeries des hôpitaux mais oui il nous faut un pôle public du médicament. J'ajoute la chose suivante c'est quand même quelque chose d'incroyable la sécurité sociale rembourse les médicaments que vous utilisez. Bon, ça ne serait peut-être pas une trop mauvaise chose que l'État aille à voir avec le prix des médicaments et la manière avec laquelle ils sont produits. Donc j'estime que dans un système de dépense socialisé la sécurité sociale ce serait bien que le médicament soit contrôlé. Et donc cette agence elle est financée ? Par le médicament lui-même c'est la circulation normale des médicaments entre ceux qui les consomment mais ceux qui les prescrivent il n'y a aucun problème de financement à cet égard. Et est-ce que pour vous c'est la preuve que la mondialisation a dérapé et qu'il y a eu des erreurs stratégiques et politiques que tout ça a dérapé ? Dérapé je ne sais pas bon il faut aussi là en ce moment il se dit un maximum de bêtises les grandes épidémies qui ont frappé au XIVe siècle ou dans ma ville Marseille en 1720 sont toujours des épidémies qui sont venues du commerce mondial l'épidémie qui a tué la moitié de la population en 1720 à Marseille elle venait elle aussi de Chine et puis il y a toujours les gros trafiquants qui là au milieu viennent s'arranger pour cacher les épidémies quand elles arrivent. Alors bien sûr que la mondialisation est en cause mais pas de la façon que l'on dit c'est pas parce que des choses voyagent que les virus voyagent ils n'ont pas besoin de ça pour voyager mais par exemple mais par exemple si la propagation des virus passe des animaux aux hommes de manière beaucoup plus intense aux êtres humains c'est parce que les êtres humains détruisent les habitats naturels des animaux or vous ne le savez peut-être pas mais j'en informe parce que moi je l'ai appris 2500 virus peuvent tuer un être humain 1400 viennent des animaux ça tient pas la malveillance des animaux les chauves-souris chinoises n'ont jamais demandé à aller habiter en ville c'est parce qu'on leur a détruit leur habitat de la même manière l'intérêt pour nous tous serait de comprendre que tout ce qu'on peut produire localement c'est aussi bien de le faire à quoi bon trimballer des fraises des tomates des artichauts depuis un bout du monde à l'autre alors qu'on est capable de le produire sur place donc il faut qu'on mondialise que ce qui doit l'être autrement dit que l'on pratique un protectionnisme bien sûr solidaire on ne pourra jamais tout produire nous-mêmes donc il faut s'entendre avec les autres mais qu'on ait pour règle on produit localement le plus de ce qu'on peut produire alors justement Bruno Le Maire il en a parlé de la relocalisation ces derniers jours il dit effectivement que cette séquence est un game changer c'est à dire que ça va changer les règles du jeu question mondialisation il a des synonymes aussi en français j'ai cité l'expression anglaise mais en tout cas il parle de relocalisation et il dit que c'est une réflexion à mener vous dites ok très bien monsieur le ministre de l'économie ça va dans le bon sens et bien déjà ça change parce que c'est pas ce qu'il disait il y a quelque temps bien sûr mais c'est pas des réflexions dont on a besoin maintenant c'est d'action il faut se décider et faire ce qu'il y a à faire et le faire comment dire avec si vous voulez une conscience écologique qui soit une conscience du salut commun avec les moyens qui va avec pas l'écologie de consensus gnan gnan où tout le monde est d'accord pour dire qu'on préfère l'air pur et l'eau potable il s'agit maintenant de se donner les moyens de faire face à ce qui s'avance vers nous et donc il faut relocaliser relocaliser ça veut dire planifier pardon de vous dire que vous ne relocaliserez rien du tout si vous n'êtes pas capable de mettre en face une main d'oeuvre qualifiée qui sait le faire si vous n'avez pas pour une agriculture paysanne une maîtrise de la terre qui vous permet d'affecter aux cultures vivrières ce qui aujourd'hui est affecté à des cultures d'exportation etc. donc il n'y a pas de relocalisation sans planification autre conséquence c'est l'impact sur les places boursières l'impact économique Daniel Cohen l'économiste bien connu dans le journal du dimanche estime que oui ça peut provoquer une baisse de la croissance mondiale certains pensent même à une crise économique à venir vous le redoutez la croissance ce n'est pas vraiment le mot parce qu'on ne sait plus ce que veut dire croissance si c'est pour produire des cochonneries qui saccagent tout il veut mieux qu'il y en ait moins mais ce qui est important c'est de voir que la bulle financière qui surplombe le monde les gens ne le savent pas mais il y a 150 ou plusieurs milliers de fois plus d'argent qui circule que de biens réels à quoi ils correspondent donc à tout moment la bulle peut éclater et en effet s'il y a un ralentissement de l'activité dans un point du monde et c'est le cas en Chine dont on a fait l'atelier du monde et bien oui en effet en cascade il peut se produire une crise financière majeure ça c'est la probabilité la plus forte aujourd'hui on a parlé des conséquences économiques mais les conséquences sur la santé quand vous voyez qu'il y a eu 100 cas il y a un nouveau point qui est annoncé vers 19h15 à la direction générale de la santé peut-être de nouveaux cas à venir votre niveau d'inquiétude par rapport au virus on est passé au stade 2 l'enjeu c'est d'essayer de ne pas passer au stade 3 quel est votre niveau d'inquiétude ? je ne suis pas capable de mesurer mon niveau d'inquiétude moi je crois à l'organisation à la discipline aux mesures qui sont prises par les autorités sanitaires mais c'est peut-être aussi le moment au milieu de cette alerte générale de cette peur qui devrait tous nous submerger pourquoi ? parce que le gouvernement après avoir fait le 49-3 a l'intention de reporter les élections municipales vous le croyez parce que l'exécutif dit non ils sont capables de tout pas à ce stade dit Olivier Véran le ministre de la santé il y a 3 jours le premier ministre nous a dit dans la réunion à laquelle il nous a invité mais non je n'imagine même pas qu'une idée pareille puisse être discutée je ne sais pas d'où vient cette rumeur maintenant c'est un ministre qui dit lui-même à ce stade tout le monde a compris ça veut dire que s'ils en ont la possibilité exactement comme pour le 49-3 ils essaieront d'ajourner les élections alors je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent sans vouloir minorer si peu que ce soit les risques que 85% des gens qui seront contaminés par le coronavirus n'auront aucune conséquence sur leur santé que c'est 15% des gens et que le vrai problème qui se pose il y aura un problème et 2% qui peuvent en mourir le vrai problème qui se présente devant nous ce n'est pas coronavirus c'est la jonction entre l'épidémie de coronavirus provoquant un afflux dans les hôpitaux des hôpitaux qui sont déjà exsangues avec un personnel qui dit nous allons nous écrouler et le pic de l'épidémie de la grippe ordinaire comme on dit qui a déjà tué 43 personnes dans ce pays dont 6 gosses parce que la grippe ordinaire grosse guillemets a tué 46 personnes le coronavirus 2 dont 1 on n'est même pas sûr que ce soit mort de ça donc si vous avez les 3 choses qui arrivent en même temps un système saturé coronavirus et la grippe alors là oui ça va être un problème est-ce que vous craignez pour ces élections toujours que cela gêne la participation augmente l'abstention et repette du coup un peu les cartes je ne sais pas et puis au fond mon avis sur ce sujet n'a aucun intérêt ce qui est important d'un responsable qu'on attende d'un responsable c'est qu'on explique les choses qu'on dise comment il faut faire et ce qu'il faut faire donc je redis que si je gouvernais à cet instant le pays la première chose dont je me préoccuperais c'est de l'hôpital public c'est-à-dire de l'endroit où les problèmes vont être traités j'ai demandé au premier ministre si les cliniques et les hôpitaux privés seraient réquisitionnés eux aussi il m'a répondu que bien sûr mais que les meilleures installations de confinement existaient dans l'hôpital public et pas ailleurs par conséquent on voit la place centrale qu'occupe l'hôpital public dans la chaîne du traitement des maladies dans notre pays il faut d'urgence mettre du monde de plus dans nos hôpitaux publics ne laissez pas les urgences qui sont déjà débordées être demain débordées par des gens qui s'affoleraient et qui viendraient là et certains s'affoleraient dans un hôpital cette semaine a défendu oui il est aussi allé au Mont Blanc c'est pas ça qui a fait repousser le glacier il est allé bon il avait même amené son petit saut de glaçon j'imagine il est allé à l'hôpital il a soigné quelqu'un non tout ça c'est bien qu'il le fasse il faut qu'on voit le président je ne vais pas discuter ce point là mais à quoi ça sert si ce n'est pas pour prendre derrière les mesures d'urgence de salut commun alors je redis cette expression c'est la mienne il y a des moments où il y a le salut commun c'est à dire tout le monde est impliqué quelle que soit son opinion politique sa religion sa couleur de peau et tout le monde est concerné et à ce moment il faut les mesures de salut commun il faut pour l'hôpital public d'urgence mobiliser des moyens il y a des sous dans ce pays bon sang à quoi bon faire les radins et à essayer de dire non non on ne va pas mettre trop d'argent qu'est-ce que vous attendez que tout le monde soit malade 18h38 Jean-Luc Mélenchon c'est l'arrivée de Guillaume Tabard sur ce plateau éditorialiste au Figaro vous avez suivi comme toutes les semaines l'interview depuis la régie je vous laisse quand même vous installer mais vous allez nous dire ce que vous avez retenu pensé de cette interview pour commencer oui Jean-Luc Mélenchon je vous ai écouté avec intérêt et sur toute la procédure parlementaire autour des retraites j'ai quand même trouvé que vous accordiez quand même le beau rôle le gouvernement qui est totalitaire vulgaire grossier totalitaire non j'ai pas dit ça Guillaume Tabard non j'ai dit qu'il y avait des pulsions d'ailleurs votre collègue du journal du dimanche a dit alors jusqu'où non c'est écrit non nous ne sommes pas dans un régime totalitaire mais il y a des pulsions totalitaires la preuve c'est que vous êtes là pour le dire ben oui on pouvait le lire avant mon cher quant à vulgarité grossièreté on avait aussi dans cette séquence des chorégraphies notamment avec des députés de votre groupe qui boxaient une effigie du président de la république ça c'était pas vulgaire ou grossier non c'était drôle ah oui ben oui c'est en tout cas plus drôle que de crier dans l'hémicycle nique ta mère ou que quelqu'un vienne dire à un de mes députés toi si tu continues je t'en mets une ça oui c'est vulgaire c'est grossier c'est vulgaire et grossier de dire le mardi aux questions d'actualité devant les députés comme l'a fait Édouard Philippe je verrai si je mets le 49-3 alors qu'il a déjà décidé convoqué par surprise un conseil des ministres sur le coronavirus et puis enfilé là au milieu le 49-3 ça oui c'est grossier et vulgaire mais sur la première parlementaire justement vous savez c'est pas moi qui ai souffert le plus hier c'est les députés et la république en marche qui sont vraiment traités comme du bétail puisqu'on les a prévenus 5 minutes avant que le premier ministre arrivait et qu'ils étaient priés de rentrer dans l'hémicycle pour acclamer en cadence moi je permettrais pas qu'on me traite comme ça si j'étais député parce que c'était pas un sacré ils devaient s'y attendre aussi un peu aussi eux non mais alors voilà c'est trop simple avec vous alors on se demande si c'est pas moi je suis responsable du 49-3 alors que c'est lui qui le décide et puis on s'y attendait alors comme on s'y attendait ben ma foi alors on pourrait s'attendre à ce qu'ils suspendent les élections municipales alors quand l'événement arriverait on dira ben c'est normal on s'y attendait vous êtes extraordinaires pour endormir bon ça m'étonne de vous d'habitude vous piquez là non mais vous êtes là pour réveiller tout le monde donc c'est ça c'est très bien mais sur la procédure parlementaire tous les opposants en 49-3 disent que l'on bafoue les droits du parlement est-ce que parce que vous avez dit les 700 000 sous-amendements c'était du pipeau mais les 40 000 amendements ça c'était de la réalité et tous ne portaient pas non plus sur le fond du texte il y en a beaucoup qui étaient finalement des amendements de forme est-ce que les modalités d'obstruction reprenons le mot est-ce que ça ne ridicule pas aussi un peu le parlement ben c'est-à-dire que s'il y a des gens qui n'écoutent pas les débats et qui font des commentaires à partir des commentaires de leurs collègues qui eux-mêmes commentent leurs impressions et les éléments de langage qu'ils reçoivent par pli scellé du gouvernement c'est clair qu'on ne comprend rien mais il n'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de débat sur le fond c'est le contraire je vous rappelle Guillaume Tabac que ce n'est pas le Figaro qui s'est aperçu que le revenu d'activité moyen par tête n'existait pas c'est moi pauvre parlementaire c'est ma collègue Mathilde Panot qui a mis à jour le mécanisme pour les chômeurs c'est ma camarade Clémentine Autain qui a fait la démonstration de pourquoi pour les femmes cette réforme serait une catastrophe donc on a discuté du fond mais il y a quelque chose à comprendre eux ils voudraient qu'on améliore leur texte mais nous ne sommes pas là pour ça nous nous opposons au texte nous trouvons que le système comme il fonctionne nous convient nous voulons l'améliorer on ne veut pas le révolutionner le fiche par terre donc il faut admettre l'idée qu'une opposition s'oppose suivant le choix de ses propres moyens quand vous mettez un amendement on n'est pas les seuls d'ailleurs à avoir fait ça tout le monde a fait ça vous mettez un amendement de forme et bien c'est l'occasion pour vous de parler du fond moi je suis intervenu quatre fois sur mes dernières interventions c'était sur le travail détaché alors il y en a eu un évidemment qui suit rien qui lit rien qui prend un papier qu'on lui a envoyé qui dit nous perdons du temps avec le travail détaché qui n'a rien à voir avec les retraites ben si bonhomme le travail détaché coûte 3 milliards 300 millions au régime de sécurité sociale peut-être mais l'amendement il n'y portait pas là de si bon enfin ça y est on a envie de faire le débat mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer Guillaume Tabard vous ne voulez pas comprendre si si vous prenez comme prétexte des amendements de forme ça y est voilà ça y est c'est clair mais vous savez vos amis de droite ont fait pareil on va passer à une autre question sur les élections municipales puisque apparemment quand même ces municipales auront bien lieu votre parti a fait l'impasse sur ces municipales en grande partie ben oui en présentant peu de listes en tout cas estampillées sur la France insoumise sauf notamment à Paris alors j'ai regardé à Paris à la présidentielle vous aviez fait au premier tour 19,56% ce qui était en gros votre moyenne nationale là votre candidat Daniel Simonnet dans le sondage qui est paru ce matin dans le JDD est crédité de 5% est-ce que finalement l'impasse globale que vous faites sur les municipales c'est pas par peur que l'on voit ce que pèse aujourd'hui voilà vous avez tout compris comme nous avons peur nous sommes anxieux vous posez la question ben non vous posez pas la question vous affirmez d'abord vous verrez que le résultat de Daniel Simonnet sera pas ce que vous dites il sera plus élevé après la sociologie de Paris et pas une sociologie qui favorise les insoumis et une élection présidentielle une élection municipale c'est pas à vous que je vais apprendre ça c'est pas pareil et les réflexes des électeurs ne sont pas les mêmes donc la bataille a lieu alors après je vais vous reprendre quand même dans le cadre plus large parce que notre campagne à Paris elle est tout simplement magnifique et nous avions un meeting encore il y a deux jours salle ultra comble pour des gens qui comme vous dites ont fait l'impasse c'est quand même curieux non ça marche très bien et surtout qu'on a un bilan avec Daniel Simonnet elle a fait un boulot remarquable de compte rendu d'action etc alors sur le pays non vous ne nous avez pas compris vous n'avez pas compris ce qu'on fait nous avons décidé de nous mettre vous soutenez des listes citoyennes on a on soutient des listes citoyennes nous sommes présents des insoumis sont présents dans 550 listes dans les villes de plus de 10 000 habitants c'est à dire dans les deux tiers et nous sommes dans des configurations comme c'est les gens qui décident sur le terrain je ne vous dis pas que c'est toujours génial mais c'est comme ça que ça se passe et que c'est organisé et bien nous sommes dans des configurations très différentes où nous avons des fois la tête de liste mais nous ne le disons pas parce que nous sommes au service de la liste citoyenne et d'autres fois nous sommes avec d'autres par exemple nous sommes 200 fois dans des listes avec les communistes nous sommes 177 fois avec des verbes vous savez que les verbes ce n'est pas facile eux ils ont la tête de liste ou sinon ils ne veulent même pas vous parler et bien ça ne nous a pas découragé et même il y a des listes où on se retrouve avec des socialistes donc c'est pour vous dire nous sommes très actifs mais dans un mode bien particulier priorité à l'auto-organisation et qu'attendez-vous pour la suite de la vie politique est-ce que ces municipales vont servir à tester à préparer des nouvelles formes d'alliances des nouvelles configurations notamment à gauche pas de bon on va tirer les leçons de ce que ça donne si ce que nous avons voulu ne donne rien c'est à dire que les listes citoyennes n'y arrivent pas ou que les listes de la gauche traditionnelle ou des partis traditionnels l'emportent il faudrait étudier ça cas par cas qui a voté qui n'a pas voté etc etc mais pour nous dans le processus général qui est la stratégie de fond qui a été mise en route à partir de 2016 et l'annonce de ma candidature en 2017 c'est une notre objectif si vous voulez c'est pas contrairement à ce qu'a dit madame la porte-parole du gouvernement de faire un parti révolutionnaire non nous nous voulons un peuple révolutionnaire c'est à dire un peuple citoyen et donc tout ce qui contribue a élevé le niveau de conscience d'auto-organisation et bon je voudrais qu'à la prochaine présidentielle en 2022 on ait davantage qu'une émotion collective parce que les enjeux de 2022 vont être assez compliqués à assimiler prenons l'exemple de l'écologie si on continue avec l'écologie de consensus où il suffit qu'un verre arrive quoi qu'il raconte on se dit ah ben c'est lui l'écologiste ça va pas le faire et on nous a donc besoin que les débats de fond aient lieu et en particulier les gouvernements de salut commun si on veut vraiment mettre en route des mesures et qu'ils soient des mesures fermes et fortes pour faire changer le mode de production il va falloir qu'on accède le débat Jean-Luc Mélenchon juste une dernière question sur les municipales parce qu'on voudrait vous parler de la Syrie aussi après gardez le temps parlons justement de Syrie puisque le lundi est important parce que pendant qu'on ne parle que du coronavirus en France simultanément le régime turc a lancé une offensive sur Damas long prolongement d'un conflit de plusieurs mois et plusieurs années dans ce pays qui a déjà fait plusieurs centaines de milliers de morts le régime d'Almas soutenu par la Russie de Vladimir Poutine dans cette guerre en gros est-ce qu'il faut choisir son camp est-ce qu'il faut défendre le régime de la Syrie contre Erdogan ou inversement ? Écoutez déjà commençons par dire que si les raisons que nous avons eues à juste titre de trouver le régime de monsieur Bachar et l'Assad détestables il était encore plus détestable que ce soit Daesh qui l'emporte et il est tout à fait insupportable de voir que la Turquie qui est censée être membre de l'OTAN c'est-à-dire notre allié alimente Daesh et nous menace de nous jeter à la figure des personnes qui sont migrantes du fait de la guerre à laquelle contribuent les Turcs eux-mêmes à la figure donc le régime qui mélange la religion et la politique en Turquie parce que c'est quand même ça sa tare fondamentale qu'un tel régime est un régime odieux et qu'il faut cesser de l'aider de l'encourager de le financer de lui faire les yeux doux et de l'accepter d'être dans la même alliance que lui ensuite pardon mais je vais vous paraître horriblement banal je pense que ceux qui sont capables d'organiser une guerre doivent être capables d'organiser des élections c'est moins compliqué et moins coûteux et par conséquent les résolutions de l'ONU qui sont proposées pour la Syrie sont à mes yeux les bonnes qu'on organise en Syrie des élections libres en négociant cette organisation avec le pouvoir qui est en place parce que si on commence par dire d'abord le pouvoir s'en va et bien on ouvre tout simplement la voie à Daesh si on veut ouvrir la voie au peuple syrien il faut donc que le peuple syrien s'exprime et je vais vous dire encore une chose les bombes et bien écoutez les Russes heureusement qu'ils sont là parce que sinon peut-être qu'on serait en face de Daesh et heureusement qu'ils ont du sang froid parce qu'ils n'ont pas riposté à l'agression aux turcs et puis je vais dire encore une chose qu'est-ce que les turcs font en Syrie s'il vous plaît de quel droit se plaignent-ils du fait qu'ils aient reçu des coups qui viennent de l'armée régulière syrienne alors que c'est eux qui sont entrés en Syrie et qui tirent sur les gens qui s'y trouvent et enfin ils nous ont aussi tiré dessus à nous les français et je juge déplorable que l'on ait rien fait après ça j'estime que ce n'est pas aux turcs de décider si les français doivent être ici ou là en Syrie les français font ce qu'ils veulent quand ils veulent où ils veulent et en Syrie personnellement je ne serai pas pour la méthode qui a été suivie mais j'estime que ce n'est pas à eux de décider à notre place et que s'ils ils doivent leur en cuire s'ils s'en prennent à nous et il vaut mieux que tout le monde sache dans le monde que les français sont une puissance pacifique à condition qu'elles le soient et qu'ils en cuisent quand on s'en prend à eux dernière question Guillaume rapidement les Etats-Unis le Super Tuesday mardi Bernie Sanders va peut-être être consacré comme favori des démocrates américains est-ce que Bernie Sanders c'est le Mélenchon américain ? je ne sais pas on va voir comment il s'y prend mais disons que nous sommes très voisins dans les manières de faire après le programme de Bernie Sanders se rapporte aux Etats-Unis mais monsieur Tabard je ne peux pas vous cacher mon bonheur dans cette situation parce que voyez-vous il a été tellement traîné dans la boue pour son âge pour son caractère des accusations grotesques d'antisémitisme cet homme était kiboutzine bon il a été accusé d'être un ami de Cuba parce qu'il a dit que Cuba s'en sortait bien pour l'alphabétisation enfin il a fait tout ce qu'on nous fait à tous et maintenant il n'y a plus une photo de lui qui paraisse sans qu'il ait le point fermé la bouche ouverte et les cheveux en bataille comme moi-même quand vous me regardez dans des journaux notamment le vôtre ça me fait oui ça me fait plaisir mais surtout écoutez-moi l'extraordinaire c'est qu'un candidat qui se réclame du socialisme démocratique puisse être le porte-parole du parti démocrate aux Etats-Unis c'est-à-dire que en quelque sorte le socialisme qui est né des luttes pour la diminution du temps de travail aux Etats-Unis que ça a commencé les premiers premiers mai et bien que le socialisme soit de retour dans cette circonstance oui pour nous c'est une grande cause d'allégresse si Sanders gagne le monde change de mine et vous verrez monsieur Tabard vous-même vous en serez content Jean-Luc Mélenchon deux dernières minutes deux images d'actualité celle-ci pour commencer Romain Polanski il a obtenu le César du meilleur réalisateur qu'en avez-vous pensé ? bon comme je suis un intellectuel je connais l'idée qui dit on sépare l'oeuvre de celui qui l'a réalisé mais pardon de vous dire que compte tenu des crimes dont il est accusé et pour lesquels il a été condamné je trouve que c'est pas une bonne chose que de le primer et de faire comme ce qu'il a fait ne comptait pas je préfère le dire avec fermeté je suis écœuré voilà pour votre réaction sur cette actualité la dernière image c'est PSA qui va publier un bénéfice record net pour 2019 et qui va verser aux salariés au plus faible salaire une prime d'intéressement 4100 euros Jean-Luc Mélenchon ah merci patron bon il y en a surtout d'autres qui devraient leur dire merci c'est les actionnaires parce qu'ils ont augmenté de 60% le dividende là pour cette année pour les travailleurs ça équivaut à une augmentation de 28% momentanée voilà donc c'est des sous qui sont bons à prendre mais la générosité du patron de PSA est pas aussi grande que ce qu'il voudrait donner à voir d'autant que comme il va verser cette prime sur le compte prévu par monsieur Macron vous savez après la mesure gilet jaune donc 60% sera donc retiré de ses impôts sur la société PSA ces gens sont très capables d'être généreux avec l'argent des autres c'est leur spécialité c'est pas le signe que ça bouge dans le partage des profits à aucun moment bah j'espère qu'on partage les profits différemment dans ce pays vous savez si on les partageait un peu mieux en augmentant les salaires pour 1.1% d'augmentation des salaires on aurait 2 milliards 3 de plus dans la caisse des retraites donc vous savez comme il n'y a déjà pas de crise financière dans le système des retraites en plus il y aurait des excédents ce serait magnifique Jean-Luc Mélenchon merci beaucoup d'avoir été notre invité dans toute franchise ce soir merci beaucoup Guillaume